Il est fatigué, c'est quand il n'avait pas de voiture, même les montures ne disent pas que ce coup-là il y avait des montures, il y avait des cheveux, non. Il a marché, il avait les pieds sales, il avait la transpiration. Ses habits étaient complètement, c'est vrai que sa vie était rouge parce qu'on a dû tirer au sort son manteau, mais un manteau que tu côtes sous le soleil, un soleil de plomb dans la transpiration, parce qu'il y avait le désert. Il a vu le temps qu'il était fatigué du voyage. Quand on est fatigué, on transpire mal au vert. Et on pue, n'est-ce pas, mais il va s'asseoir au bord du puits. Celui qui s'assoit au bord du puits, alors que tout le monde sait que c'est interdit, c'est forcément le propriétaire du puits. C'est celui à qui appartient le puits. Allez, nous viens. Parce que, qu'est-ce que tu as dit ? Non, 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 c'est son puits. La vie déclare que c'était le puits de Jacob, de ses fils. Oh, le Dieu, la bande d'Isaac et de Jacob, ils sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ est, on va dire, la prophétie qui est le canon qui a été révélé. Donc, c'était lui le vrai propriétaire de ce puits-là. Alléluia. Le vrai propriétaire de cette assemblée maison de prière, c'est Jésus. Amen. Le vrai propriétaire du ministère colonne de feu et de nuit, c'est Jésus. Amen. Le vrai propriétaire de ta vie, c'est Jésus. Amen. Le vrai propriétaire de ton âme, c'est Jésus. Le vrai propriétaire de ta prophétie, c'est Jésus. Amen. Le vrai propriétaire de ta victoire, c'est Jésus. Le vrai propriétaire de ta délivrance, c'est Jésus. Le propriétaire de ta bénédiction, c'est Jésus. Le propriétaire de ta croix, c'est Jésus. Le propriétaire de ta bénédiction, c'est Jésus. Le propriétaire de ta puissance, c'est Jésus. Le propriétaire de ta séculature, c'est Jésus. Le propriétaire de la guérison, c'est Jésus. Le propriétaire de ta délivrance, c'est Jésus. Le propriétaire de ta bénédiction, c'est Jésus. Le propriétaire de ta croix, c'est Jésus. Le propriétaire de ta délivrance, c'est Jésus. Propriétaire de la paix. Tu veux la paix? Si tu as un paix, le propriétaire de la paix, c'est lui. Il s'appelle le prince de paix. Le propriétaire du conseil qu'il te faut, c'est lui. Il s'appelle admirable conseiller. C'est lui le propriétaire. Alléluia. Si tu n'as pas encore compris ça, tu n'es pas en paix et tu fannis parce que tu n'as pas encore rencontré le propriétaire. Tu essaies de voler la paix en venant là comme un pirate. Le propriétaire de ta fiancée, ses soeurs, ses parents. Quand est-ce que tu vas aller voir le propriétaire? Quand? Ne me réponds pas, réponds à Jésus. Il était assis au corps de lui. Il attendait. Vous qui me regardez à travers les médias et à travers les chaînes internationales et les réseaux sociaux, Écoutez, Jésus est assis au bord du puits. Il attend. Le propriétaire de votre cœur, c'est Jésus. Il est assis au bord de ton cœur. Il attend que tu dises, viens dans ton âme. Viens, prends le contrôle. Il est le propriétaire, mais vous allez voir, il te pose toujours la question, qu'est-ce que tu veux? Jésus dit ce matin, à toi qui me regardes, et vous qui êtes ici, Jésus dit, donne-moi à boire. Alléluia. La vie de la femme est une femme de sa mère, une femme d'une nouvelle vie. Et c'était vers la sixième heure qu'elle vient au puits. Oh, la sixième heure, il fait chaud. Est-ce qu'on vient au puits quand il fait chaud? On vient au puits très tôt le matin, l'eau est fraîche, l'eau, plein encore. Mais la femme, la vieille, quand il fait chaud. À la sixième heure, correspond, n'est-ce pas, pour ceux qui savent compter, on va dire comme les grecs, c'est la sixième heure, c'est autour de 9h-10h. On va vers les heures de midi, là-temps, il fait vraiment chaud. C'est là que elle est venue au coup. Pourquoi? Parce que nous allons voir plus tard. C'est une femme de mauvaise vie, une femme généreuse. Elle a déjà eu cinq maris. Donc elle était l'homme grecque du Congo, ça. Donc on la critiquait. Elle ne pouvait pas se joindre au concert des autres femmes. Elle ne pouvait pas être ensemble avec les autres femmes parce qu'elle avait une mauvaise vie. Elle ne pouvait pas se fréquenter. Elle ne pouvait pas aller. Je ne pouvais pas les femmes qui allaient au puits ensemble, non? Mais elles, non. Elles préféraient aller seule. Pourquoi? Parce qu'elles ont dit, « Hum, mon mari est rentré tard. Elle était chez elle. » Peut-être qu'elle était chez elle. Ah oui? Et tout se sert de rien à savoir les choses qui leur concernent un mari. C'est toi-même. Tout le monde est déjà au courant. Chez nous, on s'en dit, « Ah toi, wow, elle arrive, wow. » Tu vois, les gens se localisent. On fait des gestes en tout concernant. Au quartier, c'est comme ça. Tu vois, tu ne le sais pas, mais tu as l'impression, toutes tes compilités sont retirées de toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Je te fais quoi? Non, ils sont au courant. T'as générosité à toucher vers ma maison. T'as générosité à toucher vers sa vie. Vous êtes là? Je me dis, « Ah, amen, pour des choses comme ça, mais examinez par l'esprit d'esprit ou le lendemain de vous ce que vous faites et ce que vous vivez. Et comment les gens vous ont déjà collé une étiquette? » Vous n'avez pas dit que Jésus était assis au puits-là. Jésus était assis et il attendait. Il y avait rendez-vous. Ce matin, vous qui êtes là, sans le savoir, vous aviez rendez-vous avec cette parole. Vous avez rendez-vous pour recevoir cette rivière. Vous avez rendez-vous pour guérir vos âges. Vous avez rendez-vous pour rencontrer et connaître la doctrine du don de Dieu. Vous avez rendez-vous pour savoir qu'on paie en Christ, on paie en donner sa vie à Jésus, mais ne pas connaître le don de Dieu. Ne pas connaître Jésus. Vous n'avez pas la différence. Vous avez vu l'écart? Une femme de sa mari vient. Oui, Jean, Jésus est toujours au rendez-vous pour sauver une âme. Jésus est toujours au rendez-vous pour bénir une âme. Est-ce que toi, qui es dans cette assemblée ou une assemblée à poste, où on enseigne la doctrine, toi qui es en Christ, est-ce que tu es toujours, est-ce que tu as des rendez-vous pour donner aux autres la vie éternelle en qui en j'ai fait Christ? Pour parler de la grâce de Dieu. Le voyage était long, mais Jésus savait qu'il avait rendez-vous pour sauver quelqu'un. Est-ce que tu t'empresses? Est-ce que tu peux aller t'asseoir quelque part? Est-ce que tu entrevives, perdre ton temps? Est-ce que, entre nous, tu peux réellement rester quelque part, longtemps, pour atteindre une âme, pour dire que, aujourd'hui, aujourd'hui, je t'emmène à l'église, même si on doit arriver à l'église, je viens m'asseoir, parce que je prends des fous avec toi, et on a rendez-vous avec Jésus. On a rendez-vous avec la parole de Dieu. On a rendez-vous avec ta guérison. On a rendez-vous avec ta délivrance. On a rendez-vous avec ta révélation. On a rendez-vous avec la paix en toi. On a rendez-vous pour ta richande. On a rendez-vous pour ton élévation. On a rendez-vous pour que tu t'es dans le problème. On a rendez-vous pour avoir la friction. On a rendez-vous pour tous les qui ont dans la vie. C'est le rendez-vous que tu ne dois pas rater. Parce que Jésus, lui, il attend. Amen. Jésus, t'es là, il attendait la parole de sa mariée. Oui, la même façon que Jésus t'a attendu, toi, tu dois attendre les autres. Tu peux dire non, tu veux mettre en retard, tu veux me retrouver les anges, je ne sais pas, mais la personne que tu as cherchée ne viendra pas. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas attendre ? Il y a des hommes, des femmes en Christ qui disent qu'on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre. Or, tout vient à point de nommer pour celui qui s'y attend. Le Seigneur de l'Esprit est un esprit de patience. Aide la patience envers ton mari. Aide la patience envers ta femme. Aide la patience envers ton ami. Aide la patience. Prends ce temps-là, prends ce temps-là, aide la patience, ça prend le temps. Je sais de quoi je parle. Un moment donné, ça peut aussi rater. Mais aide la patience, la patience, la patience. Tu dois faire un intellectuel, l'autre n'a pas, mais il n'est pas au même niveau. Mais vous n'êtes pas au même niveau. A puis de là, vous deviendrez, vous deviendrez. Vous ne devirez pas automatiquement. L'homme est la france, quand il se dit, il ne devienne pas automatiquement. Un an, ça prend du temps, ça prend des frottements, ça prend de la correction, ça prend de l'incompréhension, ça prend même, on va dire, des goussulades, ça prend des boules de vie, ça prend des séparations. Je sais de quoi je parle. C'est pour ça que je peux prêcher ces choses-là. Hallelujah. La Bible éclate. Cette femme de Samarie vient là et vient. Une femme, 20 billets, l'autre. Jésus lui dit, c'est là. C'est Jésus qui commence la conversation. Hallelujah. Combien, ensemble ou pas, où tu parles, tu es dans le bus, tu es dans un aéroport, tu es en ville, je ne sais pas où tu es assis, dans une salle d'attente, pourquoi tu ne commences pas la conversation pour parler de Jésus aux autres. C'est Jésus qui, la femme, on va parler à la manière des humains, la pauvre femme est venue pour puiser de l'eau. Elle voit un homme qui est assis, au bord de pluie. Elle ne peut pas parler parce qu'elle sait que, on la connaît, on connaît sa réputation, une femme de mauvaise vie. Elle a une vie pourrie, cachée. Elle dit, je préfère ne pas provoquer, peut-être que l'homme là aussi est grand. Mais c'est l'homme qui est assis au bord de pluie qui commence la conversation. Wow ! Est-ce que tu sais que Christ est en toi l'espérant de la vie éternelle ? À partir du moment où Christ est en toi, tu deviens Jésus-Christ et tu es assis au bord de pluie pour pouvoir donner à boire aux autres ou plutôt pour engager la conversation. Combien de fois, tu te retrouves dans une salle d'attente, quelqu'un est assis à côté de toi ? Tu prends même un journal qui écrit en anglais alors qu'il ne sait pas lire en anglais. Tu es là pour faire ça blanc comme tout le monde. Tu as un journal et tu regardes les autres en termes de nuit. Mais en même temps, ta conversation avec celui qui a connu de toi, il te fut dit à la femme, donne-moi à boire. Ça va, oh ! Alléluia ! Comme, regarde ta vie. As-tu un souci un peu pour les autres ? Je parle de la vie éternelle. Je parle de la bénédiction de Dieu. Je parle de ton ministère. Tu es un ministère, mais tu as peur d'évangéliser. Tu as peur d'engager la conversation. La conversation de Jésus-Cité pour vous donner de l'eau à boire. Alléluia ! Amen ! Je veux un peu aller pour vous choquer. La femme comprend sa mal. Alléluia ! Même le chef d'Afrique, on a chanté de cette façon-là. Il y a un, je ne rappelle pas qui, qui allait la nuit chez une femme qui a cogné à sa poids de cococo. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux ? Donne-moi à boire. Alléluia ! Il m'attendu quand même à lui, donne-moi à boire. Vous comprenez ce que je veux dire, non ? Cette expression est retenue pour, on va dire, le final mot, mais le mot pour tout le monde quand même, pour les traqueurs. Madob, donne-moi à boire. Je sais, parce que mon fils est venu me le dire. Il a dit, j'ai vu Franchi. Tu ne savais pas quoi lui dire. Tu dis, Franchi, qui, qui, donne-moi à boire. Alléluia ! Jésus a dit à la femme, femme, donne-moi à boire. Sacrifice-leur, m'asseoir, je te connais. Je parle en esprit, en vérité, pas dans les esprits qui ont lu. Mais, quand on prend dans le contexte, ce verset, on le garde dans son contexte, on ne veut pas le sortir de son contexte pour que ce soit un prétexte, mais le contexte dit que Jésus a dit donne-moi à boire. Et l'expression consacrée à cette époque, c'est, je vais m'approcher de toi. C'est pourquoi la femme était choquée. Il dit, ah ! Cet homme-là qui me le garde, je ne le connais pas. Ce homme-là qui me le garde, ne me connaît pas. Parce que, il est certain de ma juive, mais moi, je suis samaritaine. Voilà. Mais les samaritains et les juifs ne se marient pas ensemble, ne font pas les choses ensemble. Mais comment ? Monsieur, qu'est-ce qui se passe ? Alléluia. Et c'est là que ça me gagne. Vous voyez, Jésus était 100% homme et 100% Dieu. J'ai écrit ici, Jésus ne voulait pas parler de la vie pour nous. Parce qu'il savait tout, non ? N'est-ce pas, non ? Puisqu'il attendait, il savait comme elle est. Puisqu'il allait lui dire tout à l'heure, il y a une sainte Marie. Jésus n'a pas commencé à lui dire, oh, toi, tu es dans la dignité, oh, tu es dans la fornication, comme dans nos débuts de l'automique. Quand tu sais monter, oh, tu es facile. Non, non. Jésus voulait d'abord qu'il se connaît, qu'il se parle. Laissez les gens venir à l'église, la vie réclame, viens en crise dans l'état où tu es. Quand vous voyez quelqu'un à l'église, longtemps, longtemps, il ne change pas. Il n'a pas encore bien parlé avec le don de Dieu. Il n'a pas encore reconnu le don de Dieu. Il ne sait pas. Il faut qu'il arrive à ce que Jésus dise, c'est avec moi que tu parles là. C'est moi qui te parle au claveur de la bouche de l'excellent père d'apôtre qui parle d'ici. C'est moi qui te parle de la bouche de la Viergeuse intérieure. C'est moi qui te parle de la bouche du frère Thomas ou du papa ancien, papa Nathou. Écoutez, si vous ne le connaissez pas quand un autre vous parle, que ce qu'il dit là, c'est Jésus qui te parle à travers la parole de Dieu. Tout le monde a changé. Et c'est la parole de Dieu qui change. Vous n'essayez pas de changer les gens. Ne les forcez pas à changer Dieu. Vous n'y arrivez pas parce que c'est la parole de Dieu qui est celle qui change. Mais quand quelqu'un n'a pas encore rencontré la parole qui doit le changer, il ne changera pas. Car la parole est le don de Dieu. Jésus-Christ est le don de Dieu. Le don de la partie duquel on va être à couler la vie. C'est un lot au vivre. Il y a une parole. Il y a Jésus. Il y a une parole qui est destinée, qui t'est destinée. Si tu ne l'as pas encore reçu, tu ne l'as pas encore reconnu, Dieu reste pareil. Comment toi, qui es, comment, tu peux me demander, comment toi, je suis, qui me, tu ne me demandais, à moi qui suis samaritaine, attendez, samaritaine fait une mauvaise vie. comment, nous, chrétiens, nés de nouveau, toi, tu vas à l'évangile, quelque part, quelqu'un va dire, mais moi, tu sais, moi, j'aime les femmes, moi, j'aime les hommes, je suis dans la diète, 7, 8, 9, 15, 50, peu importe. Tu sais, moi, je fume, moi, j'aime fumer, comment toi, tu es chrétien. on vous l'a déjà dit, d'une façon contournée, comment, c'est-à-dire, toi, tu es chrétien, tu vas à l'église, et tu me parles comme ça. On vous l'a déjà dit, non ? Ah, maintenant, on va lui poster. Comment, toi, tu es chrétien, tu viens dans un bar, pour boire des alcools avec moi, mais il dit, simplement, parce que je voulais avoir une voix avec toi, le seul endroit où je puisse parler avec toi, c'est au bar, il faut que je boire les alcools, comme tu bois les alcools, pour que je puisse parler avec toi. Si tu veux sauver quelqu'un, va trouver la personne dans son trou. Mais attention à la frontière. Quand tu es trop près de la frontière, tu vas aller, mon ami, trop près de la frontière. Fais attention. Tu veux sauver quelqu'un qui va dans la boîte de nuit, pour l'amener dans la boîte du jour de l'église, va dans la boîte de nuit. Mais attention à la frontière, parce qu'elle est minime, là. Si toi, tu ne le convainnes pas à venir dans la boîte du jour à l'église, lui va te convaincre pour aller dans la boîte du nuit là-bas. Attention à la frontière. Alléluia. Mais tu veux sauver, tu veux que quelqu'un, un fabricateur, quelqu'un qui a beaucoup de femmes, n'est-ce pas, soit sauvé. Il va te dire, bon, accompagne-moi. Il invite trois ou quatre, on dit, on veut parler à l'amener de tout le monde. Il invite les gos, et les gos qui sont très suables, avec les gins jusqu'ici là. Et quand tu les regardes, je ne parle même pas de ton cœur, parce que le prédé, c'est l'amour dans l'œil, et quand l'œil a vu, il envoie l'information dans ton cœur. Mais, il faut que Jésus soit assis au bord, il faut qu'il soit assis dans ton cœur, pour parler à la fornication, au mensonge, à la boîte de nuit, à la fausseté, à l'adultère, au refus, à l'incurité. Si Jésus n'est pas assis au pied de ton cœur, pour parler à la boîte de nuit, que, boîte de nuit, je te commande de devenir boîte du jour, toi, tu resteras dans la boîte de nuit, avec cet homme de la boîte de nuit. Vous serez tous les deux, dans cette boîte, on ferait l'année. Alléluia. La Bible est claque, il dit, j'aime bien cette conversation. Nous n'avons pas de relation. Quand il faut sauver une âme, bien aimé, vous êtes obligés de créer certaines relations. Alléluia. Si tu veux sauver une prostituée, comment est-ce que tu vas l'approcher? Tu peux approcher une prostituée sans te prostituer, tout en te prostituant, sans aller dans la prostitution. on se retourne là. Parce que là, tu dis, on monte, ou on descend, ou plutôt, est-ce qu'on sort ensemble? Est-ce qu'on va remplir ensemble? Je te donne une expression. Tu dis, non, 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 je suis venu te voir, il faut qu'on monte ensemble. si tu dois abandonner une prostituée pour lui parler de Jésus, il dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Je suis prêt à payer le prix pour que toi et moi, on monte, mais aussi à l'échec Jésus. Ah bon? Rapporte-moi. Jésus va les ramonter. La vue des claves, Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, qui te dit, donne-moi à toi, c'est toi qui aurais demandé à toi, il t'aurait donné de la vie. Oui! Un langage clair avec une prostitution. Donne-moi à moi. Donne-moi ton corps. Donne-moi les affaires. Donne-moi, je veux aller avec toi, petite ouverte. C'est comme ça que je dis, petite ouverte. Grande ouverte. Je ne sais pas. Il a bien répondu qu'il est cette ailleuse. Alléluia. Jésus dit, donne-moi, assèche ma soif, mets-moi à l'aise. Et la femme dit, mets-toi que tu me tiens. Mets-toi qu'il est sauvé, non? Mets-toi qu'il est le Saint-Esprit. Je ne peux pas avoir des relations, moi qui suis positive, avec quelqu'un qui a le Saint-Esprit et qui est venu de nouveau. Il dit, non, si tu savais, donne-moi à toi l'enseignement, une autre dimension. Après cet enseignement, tu vas avoir une autre dimension spirituelle de l'épanouissance de Dieu. Il dit, si tu savais la dimension de te demander à moi, la dimension de la force que j'ai, c'est même toi qui vas me demander de te donner à moi. Et à partir de toi, tu vas être une source de bénédiction, une source de vie, l'eau qui donne la vie, la vie sauver de Dieu. Amen. Et à partir de là, si tu savais qui te dit, donne-moi à toi. Si tu savais, celui qui t'invite, celui qui t'aborde, celui qui te célib, celui qui te convainc de lui donner, viens, donne-moi à moi, tiens. C'est toi-même qui vas te demander. Il faut que les gens que vous rencontrez, consciemment ou pas, à la croisée des chaînes, de façon volontaire, de façon prompt humain. Nous savons qu'en Christ, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Ce qui doit se produire, se produire. La rencontre que tu feras, ce n'est pas un accident. C'est une rencontre que Dieu a programmée d'avant pour que la personne soit sauvée. Comment tu peux me demander, moi, un pécheur, toi qui vas à la guerre ? N'est-ce pas que tu prie, non ? Comment tu viens me draguer ? Mais oui. Tu es une femme, je viens te draguer, mais c'est quasi pour Jésus. Mais attention à la frontière. Attention à la frontière. Il ne faut pas aussi dire que papa a dit qu'à l'église, alors que la guerre est constituée, alors qu'il va te faire la voir à la frontière. Comme là-bas, tu seras même un éclat-là. Tu vas aller faire ses loupes plombes dans une bonne église. Alléluia. La Bible est clair que cette conversation, Dieu voulait d'abord, vous savez, Dieu est la parole. Les gens qui viennent à l'église pour voir le pasteur parce que l'heure d'affaire ne marche pas. Nous, ici, on est prêts d'avoir la parole. Et si on n'a pas l'intention de prêcher la parole, on va quand même fermé à l'église les gens qui me disent d'avoir la parole. Parce que Dieu est la parole. Donc, comment ça n'a été la parole ? Et la parole est avec Dieu. Rien de ce qui existe n'a été fait en dehors de la parole. Tout ce qui existe n'a été créé par la parole du Dieu. Jésus lui-même en déroge pas. Parce qu'il est la parole qui s'est faite chère. Cette parole a eu rendez-vous elle s'est déplacée et il fallait qu'il l'aille jusqu'à Stichat s'assoir avec une pluie de Jacob en l'heure qu'il est le propriétaire pour attendre la femme samaritaine. C'est ce qui arrive dans nos vies. Jésus nous attend pour nos bénédictions. Il nous attend pour nos prophéties. Il nous attend pour nos vies. Il attend pour la paix à l'intérieur. Il attend pour la paix dans ton foie. Même si tu ne dis pas la même tu laisses. Est-ce que ça va annuler la parole de Dieu ? Tu ne dis pas la même. Dieu laisse. D'autres ont dit la même. Mais ça n'annule pas la parole de Dieu. Et les mauvais esprits qui t'embêtent les raisonnements ça n'empêche pas Dieu. La parole de Dieu reste pareille. Je peux même t'énerver mais ça n'empêche pas que Dieu te parle. Et Dieu te parle à ce moment pour dire attention il t'attend. Il dit Seigneur, il t'aime. je t'aurais donné de l'obligation. Écoutez, ce que Dieu veut c'est qu'on ait de l'obligation. Dieu veut que chacun reçoive la parole. Il suffit d'une parole. Seigneur, dis-moi une seule parole et je vois tout clair. Seigneur, donne-moi une parole. Ce matin, donne-moi une parole. Pour ma fille, donne-moi une parole. Pour ma maison, donne-moi une parole. Pour mes études, donne-moi une parole. Pour mon foyer, donne-moi une parole. Pour mes enfants, donne-moi une parole. C'est cette parole-là qui va donner la vie, l'obligation. C'est cette parole-là qui va donner la vie. Pour ton ministère, une parole. Seigneur, donne-moi une parole pour mon ministère. Seigneur, donne-moi une parole pour ce qui me préoccupe. Madame, je donne une seule parole seulement. Dis-moi une seule parole et je serais guérir. Donne-moi une seule parole et je serais délivré. Donne-moi une seule parole et je veux l'éclair. Je donne-moi ces paroles et tu me montras le chemin. Donne-moi une seule parole et ce sera la vérité. Donne-moi une parole et la vie changera. Donne-moi une parole et je pourrais t'ablier les autres. Donne-moi une parole et je vais plus loin. Donne-moi une parole et je n'aurai plus jamais soin. Une seule parole et tu n'auras plus envie d'autre chose. Tu as besoin d'approfondir cette parole parce qu'une seule parole englobe toute la parole de Dieu. Car au commencement, il était la parole. Il n'a pas dit qu'il y avait des paroles. Non, il y avait une parole. Cette parole était faite chère en Jésus-Christ. Donc, quand tu reçois à chacun de nous, la parole a été donnée selon le dégré de l'esprit à dimension que tu peux recevoir. Parole pour parole, parole pour chacun. C'est la même parole. La parole, quand il dit Jésus-Christ le guéri, c'est la même parole qui veut dire Jésus-Christ béni. Une seule parole englobe toute la parole. Car il n'y a qu'une seule parole qui est Jésus-Christ. Amen et bien. Amen. Donnez-moi encore quelques temps pour terminer le bout de cette exhortation qui est la doctrine de connaître Dieu. La Bible est là que la foi du Seigneur dit-elle Tu n'as rien pour puiser et le puits profond l'aurait-tu dans cette ovule. Tu n'as rien pour puiser. Waouh ! Ça, c'est la raison de la raison. Nous voulons avoir quelque chose. Vous croyez que Jésus vous appelle pour que vous ayez quelque chose. C'est lui qui a tout. Qu'est-ce que Seigneur et regarde Jésus-Christ mais toi tu n'as rien pour puiser. Tu n'as rien pour m'impersonner. Tu n'as rien pour me satisfaire. Tu regardes un nom. Tu as même quoi ? Tu veux de moi et tu n'as rien. C'est ce qu'elle lui dit là. Tu n'as rien. Tu dis que tu condamnes l'eau-ville mais tu n'as rien. Tu n'as pas encore construit de maison. Tu es un locataire comme moi. Tu vis de façon debout-debout. Tes parents voilà ceci. Nous voulons sur la terre n'est-ce pas rencontrer des choses qui nous impressionnent. Nous voulons une tape à l'oeil. Nous voulons que quelque chose on va dire nous fasse un peu trépuché là. Nous voulons que quelque chose nous influence. Tu n'as rien la femme la lui tu n'as rien pour m'influencer. Ici là c'est le puits. Pour avoir de l'eau il faut avoir quelque chose pour puiser de l'eau. Waouh ! Est-ce que c'est vrai ? Je suis le propriétaire du puits. J'ai mon mécanisme. Toi qui veut puiser de l'eau je n'ai pas besoin d'avoir. Pourquoi je voulais avoir un gobelet ? Puisque toi tu veux de l'eau. On fait un change. Tu veux de l'eau ? Alors puise de l'eau puise mon eau avec ton gobelet et tu sauras ce qu'il en est. Vous allez voir qu'elle qui pensait avoir le gobelet quand c'est avoir on va dire le saut pour lui elle va laisser tomber son saut quand elle va rencontrer qui il est. Quand il va savoir tiens ! Donc ce sujet là c'est une revivre. C'est la parole prophétique. C'est la parole qui me dérive. Ça c'est ma vie. Ça c'est mon ministère. Ça c'est la parole de mon ministère. Ça c'est ce qui me permet de discerner. Ça c'est ce qui me permet de mettre d'être calme quand elle va comprendre cela. Ça dit non ! Tu n'as rien ! Combien vous l'avez dit ? Oh ! Toi tu es pasteur mais tu n'as pas de voiture. Toi tu es pasteur mais tu n'as rien. Mais toi tu vas à l'église mais du coup tu viens souffrir. Moi je ne veux pas l'église regarde ma voiture. Moi je ne veux pas l'église. Je suis dans ma position regarde les patrons regarde comment je suis habillé. Regarde toi les talons sont déjà dans la lambeouette je ne sais même pas. Et puis ta perrique là est-ce et j'ai une perrique brésilienne toi tes cheveux là sont tellement pleins de ce véhicule on ne comprend même rien du tout. Attendez ! Comme il est au fond vous avez des tils à me diser comme ça. Mais ils ne savent pas que ça ne se passe pas comme ça. Celui qui est en toi est plus puissant est plus beau est plus... dans la lambeouette qui est plus beau à la place de l'album au moins il y a dans la roule Sous-titrage ST' 501